Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com. Aujourd'hui je vous présente The Wizards, an Unsaid Edition sur PlayStation 4. C'est uniquement compatible PlayStation VR et PlayStation Move, vous ne pourrez pas y jouer à la manette. C'est vendu 25 euros et c'est développé par Carbon Studio. Alors comme vous le voyez, on a une ambiance un peu mystique, un peu éthérée comme ceci. Et vu le titre Wizards, eh bien on va tout simplement incarner un sorcier. Alors on n'est pas dans le joyeux monde d'Harry Potter. On est dans une ambiance héroïque fantasy vraiment vraiment très 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 réussie. En tant qu'apprenti sorcier, on va devoir forcément apprendre une série de sorts via un mentor, une espèce de voix de narrateur qui va nous expliquer comment devenir un magicien, un sorcier. C'est en anglais sous-titré français donc là c'est déjà un bémol parce que je trouve que lire des sous-titres en VR ça casse l'immersion. Après les sous-titres sont relativement bien fait dans le sens où ils vont suivre votre vision et vraiment venir au mieux possible, à la meilleure distance possible par rapport à votre visage. Alors comme on le voit, il y a différents modes de déplacement. On peut choisir la téléportation, on peut faire des tours sur le côté à 45 degrés avec les touches croix et rond du PS Move de droite notamment. On peut également avancer avec la touche principale du PS Move de gauche et tout est vraiment paramétrable au niveau des options comme on peut le voir ici. Voilà donc dans les options on peut clairement choisir et bien des tonnes et des tonnes d'options. La taille du joueur, la façon dont il joue, est-ce qu'il est assis, est-ce qu'il est debout, est-ce que la main dominante est la droite. Pour l'arc, est-ce que c'est la main gauche, la main dominante, etc, etc. Est-ce qu'on fait face à la caméra, la langue, les sous-titres, voilà. On a également le choix de configurer ses mouvements et là ça va vraiment très très loin jusqu'à la vitesse de mouvement, le type de mouvement libre. On a également, donc vous voyez qu'on peut utiliser la manette pour le mouvement libre mais avec des sticks ça fait un peu bizarre, ça ne marchera pas. On a également toujours foncé quand on avance, les rotations, des retournements rapides ou quelque chose qui est rotation continue, donc un petit peu comme on a envie de, voilà, de vous le montrer ici, voilà, à la doom. Ça c'est un peu, voilà, vomitif pour ceux qui n'y sont pas habitués, honnêtement. Donc moi, je vous conseille pour la VR le retournement rapide et on choisit l'angle 45 degrés, voilà, et la vignette quand on recule c'est l'effet d'occlusion pour votre oeil. Donc on peut avancer comme on l'a dit très facilement, hop, non, retour au menu, non, on reprend. Reculez également sans aucun souci, voilà. Vous voyez que quand on avance, quand on recule, voilà, il peut y avoir éventuellement une occlusion. Je ne sais pas si ça apparaîtra sur l'écran mais sachez que c'est là en tout cas. Pour le reste, on pointe les objets avec lesquels on a envie d'interagir. On a accès à un livre de magie ici avec ces six sorts qui vont s'utiliser grâce à des manipulations de PS Move et on peut booster ces sorts. Chaque fois qu'on réussit un niveau, on gagne un point, un jeton pour booster les sorts et donc pour pouvoir, comme ceci, on le prend, on le dépose et on voit que le prochain niveau me permet d'assommer la cible avec les éclairs par exemple, etc, etc. On peut comme ça faire vraiment de très très jolis combos. Hop, voilà, je prends, je rebalance. On a également la possibilité de customiser la couleur de ces gants, voilà, comme ceci, on met, vous voyez, mon gant est redevenu, hop, jaune. Je prends ceci, je le mets, mon gant devient noir, j'ai envie d'avoir un gant noir et un gant bleu plouche, voilà, vous voyez que c'est plutôt sympa. Donc moi j'aime bien le rouge, hop, why not, hop, voilà, ce sera quand même plus sympathique, à la façon un petit peu d'ante-devil-may-cry. Et les petits, les arcanes que vous voyez ici, en fait, c'est mon énergie, tout simplement. On peut également interagir avec des bouquins, mais vous ne pourrez pas les ouvrir, hop, on peut les balancer, on peut interagir avec un petit peu tout ce qui se trouve ici dans le décor. C'est plutôt sympathique et dans les niveaux aussi, justement, les niveaux, allons-y. Donc vous voyez que visuellement, c'est vraiment très joli pour un jeu PlayStation VR, l'immersion est présente sans aucun problème, l'extérieur est vraiment super, moi je trouve. Voilà, ces fameuses montagnes-là, ce gel, comme ceci, hop, voilà, on peut interagir si on a envie et regarder à la longue vue, voilà, hop, ça a le mérite d'exister, oups. Place au niveau. Le jeu est composé de trois grandes zones. Donc on a les Eland Mines, donc des mines, on a Pinewood, une zone plutôt forestière, on a les Shrikes Lockout. Il suffit simplement de sélectionner le niveau que l'on veut faire et chaque niveau est composé de plusieurs étages qui peuvent se réaliser avec différents compteurs de points. On va dire que plus vous allez avoir de points, plus vous allez avoir de récompenses pour booster vos magies. Vous avez également ici des cartes que vous allez ramasser au fil du soft. Ces cartes vont augmenter la difficulté du jeu, par exemple, en donnant 50% d'énergie en plus aux ennemis, en vous rendant 25% moins rapide. Et en augmentant la difficulté, vous allez forcément booster votre compteur de points. Donc ici, on prend le premier monde, les ruines. Il suffit simplement de sélectionner le stage qui nous intéresse. Alors je propose qu'on prenne ici le deuxième. Ce sera plus simple, comme ça, on n'a pas de tuto. On dépose et c'est parti pour le deuxième niveau. Si j'avais une carte dans la main, je pouvais donc tout simplement augmenter la difficulté de façon un peu artificielle, mais pour gagner plus de points. Les points qui sont comptabilisés en fonction des dégâts que vous recevez, mais également des dégâts que vous donnez directement aux monstres. Alors les monstres, il n'y en a pas une Kyrielle. On trouve des orques, des gobelins. Il y a même un dragon. Il y a une espèce de divinité de la mort qui est plutôt sympathique. Niveau décor, moi je trouve ça vraiment hyper joli. Donc vous voyez, il y a pas mal de détails. Alors je sais très bien que quand on fait comme ça un test sur PlayStation 4 VR, le souci c'est que l'image est beaucoup moins jolie que ce que moi je vois, mais croyez-moi, l'immersion est là et les textures sont plutôt bien faites. Alors on joue sur PS4 Pro pour diminuer l'effet d'aliasing et à ce niveau-là ça passe vraiment plutôt bien. Et grâce aux nombreuses possibilités de mouvements, chacun va y trouver un petit peu son bonheur. Alors ce sont des niveaux très linéaires. On va vous résumer ça. Ça a l'air plutôt large comme ça mais voilà, il n'y a toujours qu'une seule porte d'ouverte. Il faut avancer et vous allez ensuite accéder à des zones où il y aura des monstres. Vous allez être bloqué, il faudra donc tuer tous les monstres. Vous avez accès à différents sorts. Donc on a notamment celui-ci. Il suffit de serrer le point de faire un mouvement vers la droite comme ceci. Et on a une boule de feu et on la cible alors directement avec la tête. Voilà. Et on jette. Très pratique. On a également un arc de glace. Voilà. Pareil. On cible mais là pas avec la tête. Directement avec la main droite et on balance. On a également un bouclier. Il suffit de laisser appuyer la gâchette de gauche, du PS Move de gauche et de faire un mouvement de gauche à droite avec la main gauche. Voilà. Qui peut encaisser plusieurs coups et même repousser les attaques. A côté de ça, on a aussi une espèce de grosse bombe de feu qui peut toucher le sol. Alors c'est comme ça. Voilà. Vous voyez qu'on peut l'agrandir de façon un petit peu Janky Dama. Et puis la jeter devant soi. C'est ultra sympathique. Je vais la refaire tiens. Hop. Voilà. Bon ça c'est moi qui ai un petit peu lâché trop tôt mais vous voyez. Et il y a possibilité d'augmenter ça pour que ça laisse une onde de choc et même un mur de flamme qui va apparaître. Enfin, un truc hyper sympathique. Et là le mouvement est vraiment très sympa. Il faut serrer les poings et ensuite faire des demi-cercles mais dans des sens opposés avec les mains. Donc comme ceci. Voilà. Et alors on crée comme ça des cristaux. Il suffit de les toucher. Voilà. Et en fait on les balance sur tous les ennemis alentour. Alors idéal dans les combats de boss. Je vous recommande. Vous voyez qu'ensuite le problème c'est que je n'ai plus beaucoup de cristaux. Il faut alors recharger les batteries. Oups. Ok. On avance. Alors il y a des cases de pièges. Si je vais là-dessus je vais me faire balancer une boule de feu. D'ailleurs on va le faire. Voilà. Regardez. Boum. Je vais me protéger. Et vous voyez que mon énergie baisse sur mon point. Terminé. Donc là je vois. Il y a possibilité de récupérer son énergie dans les niveaux. Les décors sont vraiment très bien faits. Donc c'est plus beau qu'un Skyrim VR qui était déjà ma foi un relativement beau jeu. Voilà. Les textures sont vraiment propres. Nettes. Il n'y a pas cet effet désagréable de flou que l'on peut trouver dans beaucoup de jeux PlayStation VR. C'est vraiment plutôt net. Et alors un dernier petit sort que je vais vous présenter ici face aux monstres. Je l'adore. Accrochez-vous. Voilà. Voilà. On prend les points. On les ramène vers soi. On tire. Boum. Et là on est l'Empereur Palpatine dans Star Wars. Je vous jure que c'est grisant. Et tout ça est bien entendu entièrement j'allais dire levelable, améliorable. Donc ces éclairs peuvent devenir vraiment plutôt hyper hyper impressionnants. Alors ici. Vous allez voir que tout de suite ça va se compliquer. Et donc il faut vraiment bouger énormément. Donc je vous conseille vraiment la téléportation. Donc là on se protège. On renvoie. Alors le sol se charge de lave. Donc vous voyez que sans les... Terminé. Sans les téléportations, on est vraiment mal. Il faut vraiment repérer le fait que le sol devienne rouge et se planquer un maximum. Toujours mettre le bouclier. Préparer son attaque. On est mal placé. On se téléporte. Voilà. Le sol a l'air bon. Vous voyez que ça descend ici sur le côté. Pour le moment c'est bon. Là ça devient rouge. Voilà. Je jette beaucoup trop vite. Dans le feu de l'action il faut vraiment avoir le bon mouvement. La détection est plutôt bonne à ce niveau là. Mais on meurt très très vite. Et alors ce qui est vraiment dommage c'est que même si les niveaux sont courts quand on meurt on doit tout reprendre depuis le début. Donc rester dans les flammes ici c'est quasiment une mime de mort si vous y restez plus de 5 secondes. Boum. Oula. Voilà. Je crois qu'on est bon là. Ok c'est parti. On avance. On avance. Vous allez voir au niveau des décors c'est vraiment superbe. On peut avancer comme ça si vous préférez. Mais voilà. Moi honnêtement la téléportation est tellement bien fichue dans ce jeu et tellement réactive contrairement à pas mal d'autres softs qu'on a tendance à se téléporter. Pour la bonne et simple raison que quand il faut esquiver des attaques très rapidement on préfère se téléporter finalement dans le dos de l'ennemi plutôt que d'essayer de marcher ou de reculer où on n'est vraiment pas assez rapide. Vous voyez là l'occlusion je ne sais pas si elle apparaît sur l'écran mais elle est à 50%. Alors je peux aussi tourner la tête si j'en vis. Voilà. Ça c'est pas un problème. Il y a des passages secrets comme ici. Donc vous voyez un petit peu derrière moi il y a des touches pour se retourner instantanément. Tout est vraiment bien fait tout est très maniable. Ici j'entends un bruit là derrière je sais qu'il y a quelque chose. Donc je vais me créer un arc tirer ouais ça ne donne rien mais par contre si je vais là sous l'escalier et voilà un coffre. Alors comme j'ai explosé du monstre j'ai rechargé finalement ma magie. Tous les sorts peuvent s'utiliser ça je l'ai déjà eu c'était une carte tous les sorts peuvent s'utiliser de façon infinie sauf justement cette espèce de halo de cristaux où là il faut tiens ça je ne vais pas me mettre dessus ça pue le piège merde c'est fort voilà terminé je peux y aller sauf cette espèce d'halo de cristaux où là il faut recharger à côté de ça hop on avance on avance et là on est déjà quasiment à la fin du niveau vous voyez que ce sont toujours des zones bien fermées mais c'est tellement bien fait qu'on s'y croit comme jamais honnêtement c'est l'un des jeux les plus immersifs qui m'ait été donné de jouer alors ici plein de cases rouges ce qui veut dire qu'il y a plein de pièges comme ici alors soit vous la jouez un petit peu on va le faire comme ça ce sera plus simple je pense pas que ça explose avec ça non si ça marche ou alors ceci ce sera peut-être encore mieux hop hop ils ont été nulle part dommage bon avançons et maintenant on recule on se met sur les marches ce qui est l'endroit le plus sûr du niveau et on les attend bien gentiment alors l'idéal c'est de les avoir de loin ah il me balance des trucs oui forcément chaque fois qu'ils vont marcher sur quelque chose oh purée l'erreur que j'ai faite c'est que j'ai pas désactivé les cases donc du coup dès que l'un des montres va marcher sur une case il va m'envoyer des boules de feu mais bon je suis ready normalement ça passe sans problème ah merde on y est on y est on y est voilà je récupère de l'énergie ok ah dégage on fait que ça peut vite devenir ultra immersif on va se protéger ah je suis tous mal à les prendre oups c'est bon ça passe viens par ici toi terminé le niveau est fini allons gentiment vers un petit boss et on aura fini le vidéo test il y a également des cristaux à récupérer dans chaque niveau pour obtenir plus de récompenses enfin voilà vous l'aurez compris c'est l'un des meilleurs jeux VR qu'il m'ait été donné de pratiquer alors oui il est court comptez 3 à 4 heures maxi pour en voir le tour mais honnêtement c'est terriblement fun il vous faut des PS Move c'est certain mais voilà moi je surkiffe ce jeu qui vous donne vraiment l'impression finalement de vous prendre pour Gandalf les mouvements sont extrêmement bien conçus pour ne jamais déclencher une attaque sans le vouloir bien sûr ça demande un certain paramétrage il faut paramétrer sa taille notamment etc mais honnêtement c'est vraiment ultra immersif quand c'est bien paramétré et on est surpris finalement de trouver une telle aisance de mouvement dans un titre PlayStation VR surtout avec des PS Move on vous rappelle que les PS Move n'ont malheureusement pas de stick analogique pour se déplacer alors que sur PlayStation 3 il y avait une espèce de nunchuck un petit peu comme comme sur Switch mais sur PS4 ils ne l'ont pas mis pour le PS VR ils ont seulement gardé les PS Move ce qui est complètement ridicule du coup pour se déplacer ou c'est la téléportation ou des mécaniques un petit peu foireuses mais ici la téléportation est vraiment bien gérée elle est rapide c'est parti et là c'est juste pour vous présenter l'un des boss regardez-moi sa taille il y a aussi des dragons énormes mais là je vous jure qu'en VR quand vous vous rapprochez c'est ultra flippant et le combat est vraiment ardu à un moment vous allez avoir des plaques qui vont arriver avec de la lave dessus etc ça ne rigole pas là le principe est simple BAM lui renvoyer ses boules et nous essayez de ne pas mourir et lui faire un maximum de dégâts alors ce qu'il faut également savoir c'est que pendant les combats je peux me téléporter mais c'est limité c'est à dire qu'au bout d'un moment je ne pourrai plus me téléporter ou beaucoup moins loin et là il a mal là vous voyez qu'il vient de changer le décor donc là je dois faire très très gaffe parce que comme on dit le sol c'est de la lave j'ai un petit peu raté celui-là on est bon ah merde je l'ai raté oups voilà tout le niveau devient une zone dangereuse et vous voyez que il ne va rien me laisser passer le gars voilà donc là faire très gaffe que ouf punaise juste à temps ça arrive chez moi ça arrive chez moi je vais me mettre ici ok ok allez 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 boum boum ça chauffe ça chauffe ou je peux pas mettre là merde ça chauffe ça chauffe ça chauffe ok allez prends le fini vous voyez que ça peut devenir très 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 physique voilà on vous dit à bientôt sur ngames.com j'espère que ce petit test de The Wizard des Lancet Edition sur PlayStation VR vous aura plu en tout cas si vous avez un PSVR c'est le soft à acquérir en ce moment c'est un bon gros 18 sur 20 on aurait aimé plus d'éléments RPG dedans parce que finalement c'est un shooter magique mais voilà pour 3-4 heures de jeu pour 25 euros plus un mode arène avec des vagues d'ennemis histoire de se mettre justement voilà dans les tableaux dans les rankings mondiaux il y a une replay value avec les points etc donc honnêtement je vous le recommande chaudement vu le prix c'est vraiment un excellent soft en VR qui a été pensé pour la réalité virtuelle et qui a été amélioré pour le PlayStation VR on vous dit à très bientôt sur ngames.com on vous adore et on va se rafraîchir un tout petit peu le long de la montagne à très bientôt sur ngames profitez de la vue on vous adore ciao ciao